Il y a quelques jours, je suis parti en expédition avec trois amis. Anthony. Fémy. Et Gabin. Voici notre histoire. L'idée, c'était de passer une nuit entière en forêt, mais sans amener de tentes avec nous. Non, ça aurait été trop facile. Pour cette première expérience, on a choisi le parc naturel du Morvan, sans plus de précision. On a roulé un petit peu au hasard jusqu'à trouver un coin idéal pour commencer l'aventure. Après s'être garé dans un petit village, on a rejoint la forêt à Pinot. À l'heure, il y a deux sauvée de la future. La Et au bout d'une petite heure de marche, dans une forêt de plus en plus dense et difficile à traverser, on commençait à se demander si on s'était vraiment arrêté au bon endroit. C'était comme si nous étions arrivés dans un cul-de-sac, on ne savait pas trop où se diriger pour en sortir sans faire demi-tour. Mais bon, on persévérons seulement quelques minutes de plus. On a eu beaucoup de chance avec le temps. Le soleil n'était pas garanti quand nous sommes partis, mais finalement il a fait super beau. Du coup Gabin a profité pour faire quelques plans avec son drone. Après avoir gravi les 150 mètres de dénivelé qui nous séparait du haut de la colline, nous sommes tombés sur ce qui nous semblait être un endroit idéal pour rétablir notre campement d'une nuit. Il y avait tout un tas de bois morts par terre, alors on s'est dit qu'on pourrait l'utiliser pour construire notre abri. on a découpé le bois dont on avait besoin et on est allé en chercher un peu plus dans la forêt. En même temps, on en profitait pour jeter un coup d'œil aux alentours et faire quelques plans. plus tard. Gabin aura vraiment été l'architecte de notre abri ce jour-là. Il nous a bien aidé le petit breton. C'est parti. C'est parti. C'est parti. avec tout ça, le temps est passé plutôt vite et le soleil était de plus en plus bas dans le ciel, alors on a commencé les préparatifs pour le feu de camp. pendant que Femi désherbait un endroit pour accueillir le feu, je suis parti chercher de petites branches mortes avec Gabin. s'est attelé à la construction d'un barbecue pour faire griller les saucisses. On a profité des derniers instants avant le coucher du soleil pour faire quelques plans en drone ainsi que quelques photos à la lumière chaude de la Golden Hour. ... Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Mais voilà, il ne fallait pas traîner. La nuit tombait, il fallait allumer le feu. Musique de générique 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 Musique de générique